Quelle est l'épée noire que Théo découvre dans les Anneaux de pouvoir ? Effectivement, il pourrait très bien s'agir de l'épée d'un des plus grands antagonistes de la fiction, Sauron. On découvre via Théo cette épée sous la forme d'une poignée brisée, qui tente tant bien que mal de le manipuler afin de se reforger. On comprend alors que le Seigneur des Ténèbres est toujours présent, et qu'il est bien décidé à faire un retour triomphal. Mais quelle est vraiment cette épée, et pourquoi se reforge-t-elle ? On suppose qu'à l'origine, cette épée noire dont les bords brillaient d'un feu pâle se nomme Anglachel. Elle est fabriquée par l'elfe sombre Éole, en utilisant le métal d'une météorite tombée sur Terre. Elle est caractérisée par sa rapidité d'exécution, et est connue pour tuer tous ceux qui s'en font frapper. Cependant, elle est reforgée, puis renommée Gurteng, à la demande de Turin, qui tue à Béleg, son premier propriétaire par accident. Après avoir accompli de grands exploits, mais également des actes de cruauté et de barbarie, elle fut brisée en deux, lorsque Turin s'en servit pour se suicider. Ces morceaux furent déposés dans sa tombe, et avant de prendre la vie de Turin, l'épée Gurteng fut dotée de paroles. C'est alors qu'elle déclara à Turin « Oui, je boirai ton sang avec joie pour oublier le sang de Béleg, mon maître, et le sang de Brendir tuer injustement. Je te tuerai promptement. » Selon une ancienne prophétie, Turin frappera Morgoth, le premier seigneur des ténèbres et première source de malfaisance en terre du milieu, avec cette arme lors de la bataille finale. Avec le retour de Sauron dans les anneaux de pouvoir, la soif de sang de Gurteng se ravive une fois de plus. Dis-nous ce que tu penses de cette situation dans les commentaires, partage la vidéo avec tes amis, et abonne-toi pour plus de contenu sur les anneaux de pouvoir.